La restauration de figurines en plomb qui est fan de DC Comics notamment, va passer cette figurine à un Green Lantern qui répond au nom de Kyle Winner, comme vous pouvez le voir ici. Cette figurine a été abîmée par ces animaux de compagnie, des chats, qui visiblement sont beaucoup plus forts que les Green Lantern. Donc, nous allons voir maintenant ce qu'il est possible de faire afin de réparer et d'améliorer éventuellement cette figurine. C'est parti ! Let's go ! On commence avec du mastic de chez Valero afin de combler le trou qu'il y a eu lors de la cassure de la tête de la figurine. Pour l'étape suivante, à l'aide d'un papier de masquage, je viens cacher le symbole ainsi que le socle de la figurine. Je peux donc maintenant appliquer une sous-couche de primeur blanc de la marque MIG. Pour peindre la partie verte du costume, j'utilise maintenant un ensemble de couleurs vertes sur une palette humide. J'utilise maintenant un ensemble de couleurs vertes sur une palette humide. Elle a été l'aéventuellement un ensemble de couleurs vertes sur une palette humide. Pour peindre la palette humide, c'est un ensemble de couleurs vertes en une palette humide. C'est parti ! Après la palette humide, j'utilise maintenant une palette humide. Je vais me mettre la palette humide. En mélangeant les couleurs et couche après couche, le résultat commence à se profiler. Et voici le résultat final des parties vertes du costume. Pour le visage, je vais utiliser ce set de peinture de la gamme Valero. Et voici le résultat final des parties vertes de la gamme Valero. J'utilise pour le visage la même technique que pour les parties vertes du costume. Et je conclue le visage avec un lavis de Gulinan Fleche. Avec la couleur contraste bois, je m'attaque à la chevelure. Avec la couleur contraste Black Templar, je peux m'attaquer. J'utilise un gris foncé pour éclaircir ces parties noires du costume. Pour ces éclaircissements, j'utilise la technique du brossage à sec. Je vais utiliser du gris et du blanc afin de faire les gants. Et voilà les amis, avant de passer au résultat final, Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, quelques commentaires et de partager la vidéo. Allez, je vous laisse avec le résultat final et un petit bonus. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501